Alors, vous êtes un guide musulman. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter aussi à accompagner une activité d'obésience catholique ? En réalité, le thème qui m'a beaucoup touché, c'est la paix interreligieuse, qui m'a beaucoup touché avec l'escoultre de la fraternité. Donc, que tu sois ta paix, protestant ou autre chose, peu importe, l'essentiel est que nous sommes tous des humains. Le message que nous avons compris à travers les livres saints, que ce soit le courant ou la Bible, chacun de ces livres parle de la paix interreligieuse, de la paix entre les humains, peu importe la croyance de chacun. C'est un humain dont nous devons tout faire pour utiliser cette paix. cette paix qui est nécessaire pour notre existence même dans ce monde. C'est ça qui m'a beaucoup attiré avec l'escoultre de l'encours. Je pense que nous devons apporter notre part de contribution à l'instauration de cette paix au Burkina Faso, que la religion ne soit pas un facteur de division, mais plutôt un facteur de cohésion sociale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces guides-là qui pensent qu'à part les religions, les autres religions sont dans le faux ? Parce qu'on entend, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, des personnes qui se permettent de se prononcer et qui traitent, je ne vais pas citer de nom, mais sûrement que peut-être que vous avez eu à vivre au système de réalité dans les réseaux sociaux, qui arrivent à calomnier et détester les autres religions. Vous, en tant que guide, quand pensez-vous ? Mais ce genre de comportement ? Je pense que ces personnes n'ont même pas compris leur propre religion, parce que toute religion même qui amène la division au sein de la société, au sein de la communauté, ne mérite même pas d'exister. Parce qu'étant donné que Dieu, qui a le pouvoir sur toutes choses, n'a pas supprimé Satan définitivement, et lui a laissé le temps. Pourquoi ne pas imiter ce créateur, qui avait le pouvoir sur Satan, le détruire dans l'immédiat, mais il l'a laissé faire ? Donc nous, en tant qu'humains, nous devons cultiver cette tolérance. Nous devons imiter ce créateur. Je pense que ceux qui extrémisent la religion, que ce soit côté musulman, côté chrétien, ils n'ont rien compris dans ce que les prophètes de Dieu ont enseigné. Comme je l'ai dit tantôt, le prophète, surtout côté islam, le prophète Mohamed, qui a amené la religion, le jour où il a eu la victoire sur les mécréants de la Mecque, il ne les a pas tués, il ne les a pas chassés même de la Mecque. Il les a dit, nous sommes dans une ville, chacun n'a qu'à pratiquer sa religion. Moi, je crois en Dieu, je pratique ma religion. Vous, vous croyez en autre chose, pratiquez le vôtre, à chacun sa religion. Il n'y a pas de règne, il n'y a pas de combat entre nous. Et ce même prophète nous dit encore que Dieu ne nous empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec ceux qui ne partagent pas la même créance que nous. L'essentiel, c'est d'être équitable envers eux. Tant que ces personnes ne vous ont pas combattu, il ne faut pas les combattre. Si la personne adore les fétiches à côté de toi, Dieu ne t'autorise pas à les combattre parce qu'il ne t'a pas combattu. Même humainement, dans notre société, il y a la légitime défense. Comme en l'islam, si quelqu'un te combat, tu as le droit de poster, mais de façon proportionnée. Donc l'islam n'amène pas la division, l'islam n'amène pas la haine, mais plutôt l'islam amène la paix interreligieux. Comme le nom même le dit, salam veut dire la paix. Comment on peut utiliser ce beau mot, ce beau nom, pour amener la division au sein de notre communauté, surtout au Burkina Faso. Franchement, le Burkina a tellement besoin que les leaders religieux modifient leur discours, que les leaders religieux rassemblent la jeunesse au lieu de la diviser que nous partons de sur-dessus... Parlons effectivement de cette jeunesse. Le Burkina Faso depuis un certain temps traverse un moment très difficile. On parle de l'insécurité dans notre cher pays. Quel message que vous avez à l'endroit de cette jeunesse-là ? Ce que nous pouvons dire à cette jeunesse, c'est de se tenir la main, de ne jamais se décourager, qu'ils sachent que nous sommes dans un pays des hommes intérieurs. Le chemin est difficile, plein d'embûches, mais nous devons être forts, courageux pour remonter nos différences, pour créer une nation unique, une nation de paix, on peut dire une nation un peu arc-en-ciel, parce qu'il y a toutes sortes de tendances religieuses au Burkina Faso, chrétiens, musulmans, animistes, autres, libres, pensères, tout. Mais c'est cet ensemble-là qui forme la nation. Un rappel, pour encourager la jeunesse à travailler, met dans la main que la religion ne doit pas être un facteur de division. Le prophète Joseph a bien travaillé avec Pharaon. Pharaon avait sa croyance. Joseph aussi avait sa croyance, mais cela ne les a pas empêchés de travailler en Égypte et de faire prospérer l'économie et la connaissance égyptienne. Donc la religion ne doit pas être en aucun cas un facteur de division au sein de notre pays, au Burkina Faso. Merci. 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 Merci.